Salut les manchots, Ubuntu 24.04, prise en main rapide, un nouveau fond d'écran pour cette Ubuntu 24.04, noble Numbat, avec tout en haut à gauche, comme d'habitude le raccourci qui vous permet de voir tous les logiciels que vous avez lancé sur votre ordinateur, avec un moteur de recherche pour rechercher des logiciels, comme par exemple ici VLC, VLC que j'ai installé, qui me permet de lire tout type de vidéos sur l'ordinateur, tout en bas à gauche, un raccourci afficher les applications, qui vous permet de voir tous les logiciels qui sont préinstallés sur l'ordinateur. Alors pas de logiciel de jeu sur cette Ubuntu 24.04, il faudra passer par Logitech pour ajouter des logiciels de jeu. Un nouveau logiciel, firmware updater, ce logiciel devrait normalement vous permettre de mettre à jour les firmware de votre matériel, comme par exemple ici le touche-pad, ici le disque dur, un périphérique interne peut être mis à jour. Alors je ne sais pas encore comment fonctionne ce logiciel, mais il devrait vous permettre de mettre à jour le firmware du matériel de votre ordinateur. Dans les applications, vous avez aussi un raccourci qui vous permet d'aller voir les pilotes additionnels. Raccourci indispensable pour voir si vous avez des pilotes propriétaires sur votre ordinateur pour le Bluetooth, le Wifi ou les cartes graphiques. Si vous avez des pilotes propriétaires, c'est par ici qu'il faudra les valider pour les installer et voir si cela améliore le fonctionnement de votre ordinateur. L'auditiel Ubuntu, je suis toujours sur le serveur France comme d'habitude, et mise à jour, l'onglet mise à jour vous permet de voir que cette version LTS est active jusqu'en 2029. 5 ans de mise à jour sur cette Ubuntu 24.04. Et pour prolonger les mises à jour, vous pouvez passer sur Ubuntu Pro. Ubuntu Pro vous permettre d'avoir des mises à jour pendant 12 ans sur cette version LTS. L'explorateur de fichiers a été un petit peu mis à jour et vous l'avez de présent ici, une recherche dans les dossiers actuels. Recherche dans les dossiers actuels vous permet de rechercher dans les dossiers que vous sélectionnez. Et vous avez maintenant un moteur de recherche pour rechercher partout sur votre ordinateur. Rechercher partout sur votre ordinateur vous permet de rechercher tous vos fichiers sur votre système. Les emplacements par défauts sélectionnés sont le dossier personnel, documents, images, musique et téléchargement et vidéos. Pour ajouter des dossiers supplémentaires, il faut faire ajouter emplacement. Sur mon ordinateur, j'ai un disque dur externe que je vais sélectionner et que je vais rajouter dans le moteur de recherche. Le disque supplémentaire, c'est le disque data qui est présent ici. Je peux le sélectionner et il sera rajouté dans la liste. Pour faire des recherches autres que dans votre dossier personnel qui est présent ici, il faudra ajouter un autre emplacement. L'emplacement se nomme ordinateur. L'ordinateur est présent ici, c'est la racine du disque où vous avez installé Ubuntu. Pour faire une recherche complète sur votre disque dur avec Ubuntu, il faudra donc sélectionner la racine. La racine est présente ici et maintenant vous pouvez faire des recherches sur tout votre ordinateur et faire d'autres sélections si besoin. Ici vous avez une présentation soit en liste ou soit en gris en fonction de vos besoins pour voir un petit peu les fichiers qui sont présents sur votre ordinateur. Vous avez la taille des fichiers qui est présente ici. Et pour le classement, c'est trié de A à Z, de Z à A et dernière modification. Bref, du classique dans cette version Ubuntu 24.04. Dans cette nouvelle version, un nouveau menu qui est présent ici, qui a été un petit peu relifté, qui vous permet d'avoir un accès direct avec le réglage du son. Le réglage du son pour les haut-parleurs, par exemple, peut se faire directement ici, dans la liste. Si vous avez plusieurs sortissons, vous pouvez les sélectionner ici. Pour l'entrée son, c'est pareil. Vous avez une liste avec un accès direct avec le logo qui est présent ici. Plus besoin de passer par les paramètres du son. Comme on le faisait avant, vous avez un accès direct ici qui est présent avec le raccourci qui est présent ici. Capture d'écran est présent directement ici. Vous pouvez faire des captures d'écran ici. Alors là, j'ai lancé la capture d'écran, mais en vidéo, pour faire la capture vidéo de cette présentation. Sachant que je n'ai pas réussi à faire fonctionner la version de OBS Studio. J'ai testé les trois versions en version plat-pack, snap et version DEM, mais ça ne fonctionne pas correctement sur mon ordinateur pour l'instant. Alors, comme d'habitude, vous avez un réglage de puissance de votre ordinateur qui est présent ici. En fonction de votre processeur, vous aurez trois types de réglages possibles. Performance, équilibrée ou économie d'énergie. Duvant le type de processeur, deux options seront disponibles autrement équilibrée ou économie d'énergie. Donc, des raccourcis ici, qui vous permettent directement de régler les paramètres pour aller dans le wifi, pour voir tous les réseaux qui sont présents sur la liste. Vous avez un accès direct ici, sans passer automatiquement sur les paramètres qui sont derrière. Paramètres Bluetooth, donc vous avez accès direct ici aux paramètres qui vous intéressent. Et l'option paramètres complètes est présente ici. Un nouveau menu qui a été un petit peu relifté, que je vais vous présenter rapidement. Alors, le wifi, c'est du classique. Vous pouvez activer votre réseau. Le Bluetooth est présent ici. Et dans les écrans, moi, j'ai un petit menu que je modifie pour pouvoir avoir un affichage correct sur mon ordinateur. Vu que j'ai une très haute définition sur l'écran, de 1560 par 1600, pour avoir une lecture plus aisée sur mon écran, je modifie l'échelle ici avec Fraction Caling. J'active le Fraction Caling. Ici, si je le règle par exemple à 100%, vous allez voir que l'affichage est un petit peu moins correct. Gardez ces paramètres, mais là, c'est écrit beaucoup plus utile. Alors, je fais restaurer les paramètres pour revenir à une échelle à 125%. De cette façon, je peux lire plus facilement l'écran. Et vous aussi, vous pouvez voir un petit peu mieux comment ça se passe. Le mode nuit est toujours présent. En soirée, le changement de l'écran va changer de couleur. C'est beaucoup plus adoucissant pour les yeux. Alors, pensez à revenir avec le menu qui est présent ici, tout en haut à gauche, pour revenir sur le menu général. Le son, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Les paramètres du son sont réglables ici. Si vous avez un micro, c'est pareil, le volume sonore est présent ici pour faire des réglages supplémentaires. L'énergie. L'énergie, j'aime bien régler ses paramètres. C'est ici qu'on peut avoir le raccourci aussi pour équilibrer, performance. Assombrir l'écran en fonction de vos besoins pour passer en mode sombre après un certain temps d'utilisation. Alors, personnellement, je n'active pas cette option. Ici, j'active le menu pour avoir 10 minutes d'autonomie avant qu'on passe à l'écran noir. La mise en veille automatique peut être activée en fonction de vos besoins sur batterie ou sur secteur. C'est à vous de régler les paramètres ici. Et sur le bouton d'extinction, vous avez un menu qui vous permet soit de mettre en veille si vous appuyez sur le bouton power de votre ordinateur. Moi, ça sera éteindre qui me proposera si j'appuie sur le bouton power. Afficher le pourcentage de la batterie. Donc, ça sera affiché dans le menu qui est présent tout en haut. Moi, j'aime bien l'afficher pour avoir l'information directe de mon autonomie de ma batterie qui, pour l'instant, est bien chargée à 100%. Le multitâche est présent ici. Vous pouvez activer les coins actifs. Le coin actif, c'est tout en haut à gauche. Si j'avais ma souris tout en haut à gauche, vous avez les coins actifs qui sont présents ici. Alors, je n'ai pas trop activé cette option en fonction de mes besoins, mais à vous de voir si ça peut vous convenir. Alors, il y aura d'autres options qui sont possibles de valider ici en fonction de votre écran et de votre utilisation. Dans les apparences. Donc, dans les apparences, comme d'habitude, ils ont activé le menu ici avec plusieurs couleurs, le mode sombre et le mode par défaut. Un exemple rapide des couleurs qui sont disponibles, vous allez voir un changement de luminosité ici qui est présent avec du couleur vert, du couleur bleue. A vous de choisir un petit peu les options et vous pouvez passer en mode sombre. Le mode sombre, c'est celui-ci. Ça sera à vous de voir si ça peut vous convenir. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au niveau des fonds d'écran, nous avons des options de disponibles différentes à fonction du mode que vous utilisez. Le mode par défaut, c'est le mode clair. Alors, je vais activer ici le fond d'écran qui est présent. Hop. Et le fond d'écran qui est présent peut être différent soit si vous êtes en mode sombre avec les deux verrayantes qui sont ici. Hop. Je vais mettre le noble numbat qui est présent ici. Et comme vous allez le voir, si je passe en mode sombre, il va changer de couleur aussi. Ce qui est différent du mode qui est présent ici. Il n'a pas de mode sombre. Vous aurez seul le mode clair, seul le mode sombre. Mais le fond d'écran ne va pas changer avec les options qui sont différentes. Sur celui-ci, par exemple, vous avez un mode sombre qui est différent du mode que vous allez choisir par défaut. Voilà pour les petits changements pour les apparences avec, bien sûr, des fonds d'écran qui ont été un petit peu améliorés et changés comme d'habitude à chaque nouvelle version. Le bureau Ubuntu. Alors là, ça nous intéresse un petit peu plus pour les paramètres que nous pouvons régler ici. Sur le bureau de Ubuntu, vous avez la taille des icônes du bureau. Les icônes du bureau, c'est ce que vous avez tout en bas à droit, qui pour l'instant est en minuscule. Je peux le mettre en mode normal. Vous allez voir, ça va être modifié. Position des nouvelles icônes. Alors, à chaque fois que vous rajoutez des icônes, pour l'instant, elles sont ajoutées en bas à droite. Si vous avez rajouté des icônes, vous pouvez les mettre en haut à gauche, en haut à droite, en bas à gauche, en bas à droite. Afficher le dossier personnel. Donc, le dossier personnel, bien sûr, c'est celui-ci qui est tout en bas. Je peux, bien sûr, comme d'habitude, masquer automatiquement le doc. En validant l'option qui est présente ici. Et automatiquement, le doc va se cacher dès qu'une fenêtre va s'agrandir et se présenter devant le doc. Le doc, c'est ce que nous avons de présent, bien sûr, ici. Et je peux passer en mode panneau. Le mode panneau, c'est celui-ci. Et moi, ce que j'aime bien configurer, c'est de le mettre en bas de l'écran. Comme nous allons le voir ici, le mode panneau. Alors, si je n'active pas le mode masquer automatiquement, à ce moment-là, l'écran va être différent. Si je passe en mode plein écran, ici, je perds un petit peu d'utilisation d'ordinateur. Le fait de passer en mode masquer automatiquement, je vais pouvoir gagner la superficie qui est présente ici. Donc, j'ai bien activé ce mode. Comme ça, je vais avoir une présentation un petit peu plus claire sur mon ordinateur. La taille des icônes, c'est comme d'habitude. Vous pouvez la régler ici en fonction de la taille de votre écran. Vous allez pouvoir les modifier assez facilement. Alors, je vais revenir à la version d'origine pour ne pas perturber tout le monde. Avec une présentation classique qui est présente ici. Mettre un petit peu plus petit les icônes que j'ai mis en raccourci. Et sinon, vous avez un nouveau module qui est présent ici. Un mozavik amélioré. Alors, ça, c'est le tealing. Qu'est-ce que le tealing ? Nous allons voir ça assez rapidement. Le tealing, c'est ça. C'est lorsque vous passez en mode petit écran. Ici, vous voyez, je peux le mettre en raccourci tout en bas. Le mettre sur la droite ou tout en bas à droite. On peut diviser l'écran en plusieurs parties. Comme vous le voyez ici, tout en bas à gauche. Si je vais tout en bas à gauche, j'aurai un quart d'écran qui est sélectionné automatiquement. Ça, c'est le tealing. Je peux désactiver le tealing. Et si je désactive le tealing, je n'aurai plus l'option pour aller tout en bas à droite. Ça sera la moitié d'écran. La moitié d'écran tout à gauche ou tout en haut. Ça sera le plein écran. Je n'ai plus l'option tout en bas. Donc, tout en plus fonctionnel. Pour cela, il faut activer le tealing. Si j'active le tealing, j'aurai des options supplémentaires qui me permettent de voir la moitié de l'écran. Et là, ce n'est pas rien pour l'autre moitié de l'écran tout en haut. Je ne peux avoir que la moitié de l'écran en étant au milieu. J'aurai la moitié de l'écran. Ça peut être très sympathique, cette option qui est présente ici. Avec cette nouvelle version de Ubuntu 24.04. Donc, pensez à activer le tealing si cela vous intéresse. Dans les applications, nous avons bien sûr la liste de toutes les applications qui sont installées sur votre ordinateur avec les options de réglage qu'il est possible d'éditer ici dans une calculatrice. Je vais avoir des options comme le moteur de recherche et les notifications. Alors, les notifications, ça arrive ici. Les notifications sur les logiciels que vous utilisez au quotidien. On crée des sectionnels ici. Je peux revenir en arrière avec le menu applications pour revenir au menu d'origine. Les notifications, c'est ici que vous allez pouvoir les régler, les activer ou les désactiver. Le moteur de recherche, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Pour rechercher dans les applications, les emplacements de recherche supplémentaires. Comptes en ligne. Alors là, nous avons bien sûr la liste des comptes en ligne qu'il est possible d'activer. Comme Google, Microsoft. Alors maintenant, Google Drive fonctionne avec Ubuntu 24.04. Google Drive fonctionnera donc avec l'explorateur de fichiers. Si vous avez un compte Google. Partage. Le partage de fichiers, c'est ici que ça sera activé. Souris et le pavé tactile. Donc, quelques paramètres qu'il est possible de régler ici. Pour votre souris, le pavé tactile, c'est pareil. Des options supplémentaires sont présentes ici. Pour pouvoir utiliser votre pavé tactile en fonction de son fonctionnement. Le clavier, c'est présent ici. Les couleurs, ça, personnellement, je ne les touche pas. Des imprimantes. Donc, c'est ici qu'il faudra rajouter votre préféré d'imprimante. Ajouter une imprimante. Alors, je ne garantis pas le fonctionnement de tous les types d'imprimantes. Mais généralement, vous passez par ce menu pour ajouter une imprimante. Accessibilité. Donc là, des options supplémentaires que vous pouvez régler. Alors, moi, j'aime bien régler un petit peu quelques paramètres. Comme par exemple, sur la vision. Et ajouter une taille de curseur. La taille de curseur, je l'ai mis un petit peu plus grande. Pour que ce soit plus facile et visuel à l'écran. Pour bouger ma souris. Alors, d'autres options qui sont faciles d'utilisation. Comme par exemple, grand texte. Vous pouvez valider l'option grand texte qui est présent ici. L'option grand texte validée. Et voilà, ce sera plus facile de lecture. En fonction de besoins. Vie privée et sécurité. Donc, c'est ici que vous pouvez faire quelques petits réglages. Comme par exemple, verrouiller l'écran. Alors, personnellement, je n'aime pas verrouiller l'écran. Donc, je déactive l'option qui est présente ici. Pour ne pas avoir à mettre le mot de passe à chaque fois que je passe en mode vie. Je remue la souris. Ça revient automatiquement sans valider un mot de passe. Ensuite, dans système. Donc, nous avons une petite mise à jour au niveau d'affichage qui est présent ici. Donc, vous avez toujours pays élan qui est présent maintenant ici. La date et l'heure. L'utilisateur. Alors ici, vous pouvez changer le logo qui est présent ici. J'aime bien changer ce logo en fonction de l'utilisation et des versions que j'utilise. Alors, c'est toujours les mêmes options qui sont présentes. Je n'ai pas vu de variantes au niveau de l'affichage ici. Mais vous pouvez changer le logo qui est présent ici. Je reviens en arrière avec le raccourci. Les bureaux distants. Là, c'est là que vous allez pouvoir configurer pour le réglage des bureaux distants. Connexion à distance. Si vous voulez valider une connexion à distance. A propos, nous allons donc voir le système installé sur votre ordinateur. Ubuntu 24.04 pour 32 Go de mémoire. Ensuite, nous avons les informations sur le système que je vais pouvoir dérouler. C'est là que nous allons voir que nous sommes avec version GNOME 46. Nous sommes en système de fenêtrage Wayland avec la version du noyau 6.8 au niveau de Linux. Donc, quelques informations supplémentaires qui sont présentes ici. Autre fonctionnalité qui a disparu ici au niveau des paramètres, c'est applications par défaut. Avant, nous avions une option qui était présente sur l'ancienne version de Ubuntu 22.04. Je vais vous montrer cela en images. Vous aviez la liste des applications qui étaient présentes ici et que vous pouvez utiliser. Donc, j'avais applications par défaut. Je vais pouvoir choisir par site web, par courrier, par calendrier, musique, vidéos et photos. Il n'y a plus d'options de présente dans cette nouvelle version Ubuntu 24.04. Pour choisir les logiciels par défaut que vous allez pouvoir utiliser en fonction de votre système, il faudra pour cela lancer un clic droit. Un clic droit et ouvrir avec. Ouvrir avec va me permettre de choisir le logiciel que je vais utiliser par défaut. Soit je peux utiliser le logiciel par vidéo par exemple. Et je peux toujours utiliser ce type de fichier. Et à ce moment-là, il prendra la place de VLC qui est présente par défaut application. Je clique ici l'option, je fais ouvrir et je vais lancer cette vidéo. Et elle sera utilisée par le logiciel vidéo. Ensuite, je clique à droite, ouvrir avec et puis je vais repasser VLC par défaut en cliquant par l'option qui est présente ici. Alors, c'est beaucoup moins pratique qu'avant. Je pense que c'est un oubli puisque cette option était très intéressante sur Ubuntu 22.04. Mais elle n'est plus présente dans cette nouvelle version de GNOME 46. Un oubli, je l'espère, qui réapparaîtra très bientôt. Aujourd'hui, j'ai des mises à jour de disponibles. Je peux cliquer sur le logo ici pour lancer les mises à jour. Le gestionnaire de mises à jour a été lancé. Je vois la liste des mises à jour qui sont présentes ici. Je vous présente maintenant la nouvelle Logitech, le centre d'application. Ce n'est plus l'Apple Store, mais c'est le centre d'application. Nouvelle version. Si je vais dans A propos, j'ai donc le App Center en version 1.0. C'est d'ici que vous allez pouvoir maintenant aussi gérer vos mises à jour. Vous pouvez faire vérifier les mises à jour. Il est capable de faire les mises à jour avec ce logiciel. Ici, ce sont les dernières mises à jour qui étaient installées. Firefox, Thunderbird, VLC. Ici, vous allez pouvoir explorer la Logitech. Vous avez des logiciels en vedette. Vous avez ici la bureautique, développement et les jeux qui ne sont pas installés par défaut. C'est là qu'il faudra venir installer vos jeux. Si je fais une recherche sur le logiciel VLC, là, il me présente différentes versions. Les paquets Snap seront proposés par défaut. VLC en paquet Snap et VLC en paquet Debian. Tout en bas, j'ai affiché tous les résultats. Je clique sur celui-ci et comme vous les voyez ici, j'ai un filtre par paquet Snap. Si je veux le paquet Debian, il faudra choisir paquet Debian. Et là, j'ai le paquet Debian de VLC. Alors, je l'ai installé. Je peux le désinstaller facilement. Il faudra installer le logiciel VLC pour pouvoir lire tout type de vidéos. Je vais choisir le paquet Snap. Et dans le paquet Snap, nous avons aussi VLC qui est présent. Pour le désinstaller, il faudra cliquer sur le logo qui est présent ici. Désinstaller. Dans cette Logitech, il nous manque la liste des logiciels qui sont préinstallés sur l'ordinateur. Pour cela, j'ai installé une autre Logitech qui se présente ici. Logiciel. C'est la boutique des Flatpaks. Une autre Logitech qui est un peu plus performante que celle de App Center. Ici, vous pouvez mettre à jour vos Flatpaks. Si vous installez des Flatpaks, c'est ici qu'il faudra passer pour mettre à jour les Flatpaks. Ici, bien sûr, je peux explorer la liste des logiciels que je peux installer. Et là, j'ai la liste des logiciels qui sont installés sur l'ordinateur. Canal Life est installé. Je peux le désinstaller. J'ai LibreOffice Writer qui est installé. Je peux le désinstaller directement ici. J'ai donc la liste des logiciels qui sont installés sur l'ordinateur avec cette Logitech. Si je fais une recherche sur le logiciel VLC, là, j'ai de présent dans la liste VLC. Je clique sur VLC. Et dans la liste tout en haut à droite, je peux choisir la version. La version Flatpaks, la version Dev, la version Snap. Là, tout est présenté dans un seul menu. Pensez à regarder dans la liste lorsque vous lancez une recherche pour voir s'il n'y a pas plusieurs versions qui sont présentes dans la liste. L'intérêt d'avoir installé cette Logitech, c'est qu'ici, je peux cliquer directement dans le moteur Rechercher et faire une recherche dans la Logitech. Je tape Clémentine. Et là, il me trouve la boutique des logiciels avec Clémentine que je peux installer en différentes versions. En paquet Snap, en paquet Dev ou en paquet Flatpak. Je sais que ce logiciel est disponible dans la Logitech. Ensuite, il me suffit d'aller dans la boutique du logiciel pour rechercher le logiciel Clémentine. Si je choisis l'App Center, Clémentine est présente dans les deux versions, version Snap et version Debian. Avec la boutique des Flatpak, ça devient plus intéressant puisque le logiciel sera listé directement dans les trois versions. Clémentine, les trois versions sont présentes ici. Pour installer la boutique des Flatpak, c'est très facile, il suffit d'aller sur mon site internet libre à quaperler. Ici, j'ai un onglet qui s'appelle Tutorial. Et dans la liste des logiciels qui sont présents ici, j'ai le logiciel Flatpak. Flatpak est une Logitech supplémentaire, il faudra donc lancer des lignes de commande pour installer la Logitech. Pour cela, il suffit de copier la ligne qui est présente ici, de la copier dans un terminal et de valider la commande. Un mot de passe vous sera demandé. Validez deux fois le mot de passe et validez la commande. Ici, j'ai déjà installé le logiciel, donc vous n'aurez pas les mêmes informations. Voilà pour installer la boutique des Flatpak. Ensuite, vous allez pouvoir gérer votre boutique des Flatpak avec le logiciel Flatseal. Flatseal est présent ici, je l'ai installé. Ce logiciel vous permettra de gérer tous les paquets Flatpak, comme par exemple Gantel Line que j'ai installé avec les options pour valider ici les permissions. Comme logiciel supplémentaire, j'ai installé le logiciel Ajustement que j'aimais bien installer sur Ubuntu 24.04 qui avait quelques options supplémentaires dans cette version. Alors ici, pas de gros intérêt d'installer le logiciel Ajustement. Pas d'option supplémentaire intéressante. Alors, évitez de changer les polices et les apparences. Sinon, vous aurez peut-être des soucis d'affichage avec Ubuntu 24.04. Moi, je ne modifie pas les paramètres comme ça pour ne pas avoir de soucis. L'option qui peut être intéressante, c'est l'application au démarrage. Par exemple, j'ai lancé le logiciel H-Top qui se lance au démarrage de l'ordinateur. Sinon, je ne vois pas d'autre intérêt d'installer le logiciel Ajustement. Avant, on avait l'option qui était intéressante pour avoir le niveau de batterie ici de présent dans l'affichage. Mais ici, ce n'est plus l'option qui m'intéresse puisqu'elle est présente directement dans le nom 46. Sinon, j'ai installé un autre logiciel qui sont les extensions qui vous permettent de voir les extensions qui sont présentes sur cette Ubuntu 24.04. Donc, ce sont les extensions par défaut qui sont validées en Ubuntu 24.04. Alors, je ne rajoute pas d'extension supplémentaire. J'utilise les options qui sont présentes ici. Mais ici, comme vous allez le voir, par exemple, Ubuntu Doc, vous allez avoir des options qui sont supplémentaires. Ici, vous pouvez même désactiver votre doc qui est présent ici. Je peux le désactiver. Hop. Le doc est désactivé. Je réactive le doc. Mais nous avons des options supplémentaires et plus complexes qui sont présentes ici. Alors, l'intérêt de Ubuntu 24.04 et de la version GNOME, c'est qu'elle simplifie au maximum l'utilisation et les paramètres de l'ordinateur. Mais par contre, ici, vous avez accès à des paramètres qui sont à peu près identiques à ce que nous avons dans GNOME 46, puisque c'est ça qu'il utilise. Vous pouvez mettre la position de l'écran en bas, en haut, à droite. C'est les mêmes options qui sont présentes ici. Et la taille des icônes, c'est ce que nous avons ici, que nous pouvons régler. Le mode de barre étendue. Mode barre étendue au bord de l'écran. C'est les mêmes options, mais un petit peu différentes qui sont présentes ici. Nous avons les lanceurs qui sont présents ici. Des options supplémentaires et les comportements qui peuvent être affichés ici. Et dans les apparences, vous avez des options qui ne sont pas disponibles dans la version GNOME, mais qui sont présents ici dans les paramètres que vous pouvez régler. Par exemple, changer la couleur du doc. Si j'active l'option qui est présente ici, je vais avoir un doc qui a une couleur bleue que vous pouvez modifier ici. Vous pouvez même modifier les paramètres par défaut. Vous pouvez les mettre fixe, faire des réglages ici, un peu pour l'opacité et faire un réglage ici des paramètres sur le doc qui est présent sur la droite. Je reviens aux paramètres d'origine, valeurs par défaut, vous voyez. Vous avez quelques options supplémentaires qui sont présentes ici avec le doc. Bien sûr, dans la liste, vous avez aussi d'autres options qui sont présentes ici, paramètres. Des options supplémentaires un peu plus complexes qui sont présentes ici parce que GNOME simplifie au maximum l'utilisation de l'ordinateur, app, indicateur, c'est pareil. Vous avez des options, icônes personnalisées, préférences, des options ici qui sont présentes pour faire des petites améliorations si cela peut vous convenir. Et le T-Link est présent ici, T-Link pop-up affiché. Des options présentes ici, alors que c'est en anglais, mais bon, ce n'est pas bien compliqué à utiliser. Donc, vous pouvez utiliser le logiciel extension pour voir si vous pouvez faire des petites modifications sur l'affichage de votre ordinateur. Un clic droit sur le fond d'écran, vous pouvez créer de nouveaux dossiers, ordonner les icônes, ordonner, conserver par Word, par Tree, ouvrir le bureau des fichiers, ouvrir un terminal, changer l'arrière-prend, préférence des icônes. Si on veut changer l'arrière-prend, c'est très rapide. Vous cliquez et c'est validé. Voilà pour une prise en main rapide de cette Ubuntu 24.04 qui devrait convenir à beaucoup d'entre vous. Je vous dis tenez à vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.